Yéhou mon kibansha, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et je vais te parler de Family Complex Donc le manga Family Complex c'est un one shot des éditions Kazé Nous sommes sur un manga qui est dans le genre comédie et tranche de vie La série date quand même de 2000 au Japon et de 2011 en France, février 2011 si je ne dis pas de bêtises en France Nous sommes sur un manga qui est achoncié aux 12 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka, pour les plus anciens, je parle surtout aux plus anciens Je pense que ce mangaka vous dira peut-être quelque chose Donc c'est Mikio Tsuda Et en fait c'est l'auteur qui a écrit un animé que j'ai présenté d'ailleurs Qui est le manga Princesse Princesse D'ailleurs il existe aussi en manga papier qui était disponible en France En ce qui concerne Family Complex, je tiens à préciser que le manga a été stoppé au niveau commercialisation Et je trouve vraiment ça bien de mal Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais tout simplement que j'ai adoré le principe Et j'ai trouvé ça plutôt original et assez changeant de ce qu'on est habitué de voir Déjà tout simplement parce que dans le manga, on suit les aventures d'une famille entière Donc 4 enfants et les 2 parents Et ce que j'ai apprécié c'était qu'on avait tout le monde, en tout cas sur l'illustration à l'avant Et ça je trouvais ça plutôt cool Le coup de l'écriture qui est assez bizarre mais plutôt sympa Je trouve ça original et ça change complètement de toutes les écritures qu'on a pu avoir au niveau des mangas Ce que j'aime aussi c'est le coup qu'on ait l'ombre sur le côté Et qu'on ait donc le protagoniste en mode pas forcément très très serein Alors que les autres sont assez mignons au niveau de leur visage Et j'ai bien aimé le rendu avec les briques en fond Pour ce qui est de l'arrière donc on va avoir à peu près le même principe On retrouve tous nos personnages cette fois-ci en shibis Je trouve ça trop mignon les shibis donc j'ai vraiment apprécié cette idée Et on a encore une fois cet aspect briques qui est réutilisé Donc je trouve ça très agréable surtout qu'on a des reprises comme ça avant arrière Pour ce qui est du résumé il est mis dans un petit cadre Et je trouve ça plutôt sympa parce qu'on a joué aussi avec les ombres Un petit peu comme d'ailleurs les personnages shibis Et donc comme pour l'avant avec le protagoniste à l'avant Et aussi même les contours de chaque photo des personnages qu'on avait à l'avant Il y avait des ombres Et là j'ai vraiment apprécié qu'on ait joué encore sur les ombres Pour ce qui est de quoi on enlève les mangas On a tout simplement le dessous de jaquette comme ils appellent Et donc on a quelques informations sur l'auteur et par rapport au personnage de sa série Donc elle nous explique qu'au début elle ne voulait pas que la mère ait telle ou telle apparence etc Qu'elle aurait bien fait une autre apparence Mais finalement ça ne collait pas trop parce que ça ressemblait trop à la fille Etc etc je trouve ça juste génial Ensuite à l'arrière on a quelques petites infos Comme quoi finalement le petit frère finit par dépasser le grand frère au niveau de la taille Je trouve ça juste trop mignon Et j'ai vraiment apprécié pour une fois ce dessous de jaquette Et pour une fois c'était un dessous de jaquette surtout qui m'a intéressée Donc je suis plutôt satisfait Quand on ouvre le manga on se retrouve tout simplement avec une sublime illustration Une fois de plus sur un front de brique Avec les trois grands enfants Donc on n'a pas mis la petite soeur Mais c'est vrai que la petite soeur est vraiment en recul par rapport aux trois autres Donc j'ai trouvé ça plutôt agréable On commence avec une autre page en couleur Où on retrouve donc les quatre enfants Le logo, le logo de la famille complexe Avec le nom de la manga K Donc j'ai vraiment apprécié On retrouve la même image en noir et blanc que la jaquette avant La page de sommaire ce qui est plutôt pas mal C'est qu'on a donc les parents tout en haut Et comme on les avait pas sur la page avant en couleur Bah je trouve ça plutôt sympa On ne les oublie pas Avec un petit nounours Je ne sais pas pourquoi il y a un nounours Peut-être pour le nounours de la petite soeur J'en sais rien Et toujours est-il Après on commence directement le manga Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais honnêtement que Certes elle est très ancienne Vu que c'est un manga qui date des années 2000 On est quand même en 2018 Mais je l'ai quand même énormément apprécié En ce qui concerne le dessin aussi On retrouve très clairement la qualité de dessin de l'auteur Donc de Princesse Princesse Et ça j'ai trouvé ça plutôt agréable justement De reconnaître aussitôt le coup de crayon Et c'est un truc que j'apprécie vraiment Parce qu'il y a eu quelques auteurs Où des fois je ne reconnaissais pas le coup de crayon Je trouvais ça dommage Donc voilà En ce qui concerne le manga Je l'ai vraiment apprécié Alors certes ça peut paraître très superficiel Au niveau de l'idée de base Les protagonistes qui sont canons Et un seul des enfants Qui est donc un peu le vilain petit canard Mais ce que j'ai apprécié en fait C'est tout simplement qu'on avait droit Plus ou moins à un chapitre Une histoire avec chacun des enfants Avec donc 4 enfants, 4 chapitres J'ai trouvé ça plutôt intéressant Parce que justement ça nous montrait un petit peu La différence de rythme de vie Et la façon dont vivaient les enfants En rapport avec ce détail Même si en fait on n'est pas une personne Qui se considère comme super canon Comme les personnages Autrement dit je ne me trouve pas du tout canon Pas du tout mignon ou quoi que ce soit Et bien je trouve ça quand même intéressant à lire Parce que tout simplement Ça nous montre certaines choses Et ça nous met en avant certains sujets Auxquels on ne pense pas forcément C'est à dire que par exemple Le grand frère souffre tout simplement Parce qu'il est mis à l'écart Par rapport à ses autres camarades Et ok ils lui disent bonjour Ok ils sont sympas avec lui Ok il lui porte ses affaires etc Il joue ses bonniches Mais après quand il faut vraiment avoir La relation d'amitié C'est à dire Prendre part à une conversation Le mettre dans une conversation Ou même rentrer ensemble Après l'école Ou même sortir le week-end ensemble Il est totalement exclu Et donc ça je trouvais ça plutôt intéressant Parce qu'au final J'ai repensé à certains camarades de classe Pas forcément dans ma classe à moi Mais dans les classes à côté Que je connaissais Qui vivaient plus ou moins la même chose Sans forcément être super canon Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant Parce qu'au final on mettait pas mal de choses en avant On met aussi en avant par exemple Que l'un des protagonistes Enfin l'un des enfants Ne se sent pas à sa place Et a du mal à trouver Où est vraiment sa place Par rapport aux autres Et surtout par rapport A son Même au fait que ça soit une fille Ou un garçon Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant Et très sympa Comme lecture Et j'ai vraiment apprécié cette lecture Et je trouve vraiment Vraiment très 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 dommage Que ce manga a été stoppé Au niveau du caractère des personnages Il est plutôt bien développé Même si en fait On a droit à échapper sur une histoire Les parents ne sont pas suffisamment développés Bien entendu Vu qu'on les aborde Que en surface Plutôt qu'en profondeur Pour ce qui est des restes des personnages L'histoire est bien développée La relation aussi des personnages Est bien développée Et tout est plutôt bien géré Donc en ce qui concerne ce manga Je l'ai vraiment énormément aimé Et comme je l'ai dit J'ai vraiment trouvé ça dommage Que finalement ce manga Aie pas eu plus de chance Et donc soit encore disponible En France actuellement Et que au final Il a été stoppé Je trouve ça vraiment très 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 dommage Pour cette oeuvre là La vidéo sur le manga Famille et complexe C'est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Et surtout t'aura fait découvrir Un manga que tu ne connaissais pas forcément Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le dire En commentaire Si jamais tu as lu ce manga N'hésite pas à nous mettre Toi aussi ton avis Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas De liker, commenter Et pourquoi pas partager la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye